Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Infos. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester polis et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à vous. Menaka, arrivée de puissante matérielle des militaires. Après plusieurs attaques terroristes dans la zone de Menaka qui ont nécessité l'intervention des forces armées maliennes Fama, en collaboration avec la coalition GATIA, MSA, les autorités maliennes ont décidé de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité qui seront basées dans cette région. De ce fait, le dimanche 12 juin 2022, une longue colonne de véhicules militaires et d'armes sophistiquées est ancrée dans la ville de Menaka. Toujours sur vos chaînes d'information, Afrique 24 d'Info, du côté Bokinabé, Le président Paul-Henri Sandago Damiba a reçu en audience ce samedi après-midi une délégation de la communauté musulmane du Burkina Faso, accompagnée des représentants des communautés d'autres pays de la sous-région. En effet, c'est à l'issue de l'installation du bureau de la communauté musulmane du Burkina Faso, en présence des leaders religieux de la sous-région à l'occasion du 60e anniversaire de cette communauté que la délégation a été reçue par le chef d'État Bokinabé. Elle est venue remercier le président du Faso pour avoir accepté le patronage de cet événement. La délégation a réaffirmé la volonté et l'engagement de la communauté musulmane, a toujours œuvré pour une culture de paix et cohésion sociale dans le pays et dans la sous-région, selon Al-Aji Moussa Kwanda, nouveau président de la communauté musulmane du Burkina Faso. Et en même temps, son excellent monsieur le président du Faso a remercié nos invités pour avoir accepté venir nous accompagner dans la célébration de cet événement au nom de l'islam ou au nom de la sous-région, a-t-il indiqué. Imam Mahoud Diko, président de la Fondation de paix et de sécurité pour le Sahel, venu du Mali, a soutenu que la sous-région connaît actuellement une situation difficile. Parlant du Burkina Faso, l'imam Diko a déclaré « Nous salions ce peuple qui est un peuple des hommes intègres et ils ne vont pas céder parce qu'aujourd'hui, il y a des difficultés. » Il s'est dit convaincu qu'en multipliant ce genre de rencontres pour chercher et ébaucher des solutions endogènes qui nous permettra vraiment de faire face à la situation, nous aurons certainement la voie. Eh bien les amis, c'est ici que nos blocs d'information s'achèvent. Étant donné que vous informez une autre mission, n'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bye bye.